... ... ... Bienvenue à cette émission, chers frères. Oui, merci. Vous êtes communicateur de l'UDPS. Tout à fait. L'Union pour la démocratie et le progrès social. Parti de Tchinchiseké de Hamouloumba. Tout à fait. Comment se porte le parti ? Merci de vous pour votre invitation. Merci. Vous l'avez si bien dit que c'est pour la toute première fois. Et vous pensez que ça ne sera jamais... Non, rassurez-vous, ce n'est pas la dernière fois. Rassurez-vous. Merci pour ça. Je salue également mon co-débatteur. Pour répondre à votre question, le parti va tellement bien. Il est dirigé par le premier vice-président, Jamar Kaboun. Jamar Kaboun que j'ai vu hier à l'université venir passer son examen. Et notre secrétaire général, Augustin Kabou, à Tchiloumba, m'en a goûté. Donc, le parti va très bien. Très bien, super bien. Non, mais la guéguerre entre Kaboun, Tchiloumba, Tchiloumbaï, tout ça, c'est terminé. En tout cas, moi, je constate que le parti va très bien. Dirigé par, comme je l'ai dit, par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jamar Kaboun. Écoutez, vous devez aussi retenir que nous, chez nous, à l'ue de peste, c'est qui taraude un peu l'esprit de rester du monde, c'est du fait de voir un peu cette scène-là. C'est ça la démocratie chez nous. Vous savez, l'avantage que nous, nous avons, que d'autres n'ont pas, par exemple, nos amis de l'autre camp, tu peux perdre dans son endroit. Alors, c'est que la parole d'un chef de ce coin, c'est alléluia, amen. On ne peut jamais, comment, contredire la parole d'un chef. Or, ce n'est pas le cas chez nous. Moi, Emmanuel Chibambé, je peux contredire mon chef, le président Jamar Kaboun, non ? Président, moi, je pense que votre idée, je ne la partage pas. Voilà, est-ce qu'on peut ? On peut. Et on discute de l'argument, le maire n'importe. C'est ça, en fait. Et quand on fait ça, les gens pensent que c'est une contradiction, contre nature, c'est un acharnement, c'est une guéguerre. Non, c'est ça, justement. C'est ça, la beauté de la démocratie dont nous, l'ue de peste, nous avons apporté dans ce pays. Nous mettons sur scène des histoires que nous n'avons jamais vécues dans ce pays. Et ça donne l'impression que c'est une animosité, c'est une guéguerre. Ça n'est nullement le cas. J'ai dit, le parti va très bien. Rikouemba, pour débattre avec vous. Monsieur Rikouemba, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette émission, chers amis. Ici, c'est chez toi. Oui, merci. Direction des informations du vrai journal. Du vrai journal. Bienvenue. Merci. Journaliste, toujours un grand plaisir de t'avoir sur le plateau. Oui, grand plaisir. Quand on parle qu'il y a la démocratie à l'UDP... Non, mais justement, c'est la question que j'allais poser. Parce que Tibamba nous explique qu'il y a l'UDP, il y a la démocratie. Toi, tu m'as toujours dit que tu fréquentes l'UDP et que c'est que l'UDP de Kabound et de Kabouya aujourd'hui n'a rien à voir avec l'UDP de Châtisserie de l'Ouva. Il a usurpé les postes du président intérimaire qui n'existe pas. Un parti politique, c'est le congrès qui désigne le président. Donc la manière dont il est arrivé là-bas, par un coup de force. Et il refuse... Parlez-le, Jamar Kabound. Jamar Kabound, il vient et il nomme son ami Augustin Kabouya. Il refuse jusqu'au là-haut d'organiser les congrès. Alors que, vous savez, la démocratie ne respire même pas à l'intérieur de l'UDP. Ah, sérieux ? Ah ben sûr. Mais lui dit que c'est la démocratie, la contestation des Chulumbus, des Chulumbais, c'est la preuve qu'il lui dépense. Non, le problème, il est venu. De toute façon, quand on dit intérimaire, je suis à côté de quelqu'un qui a la faculté des droits. Donc il y a une période pour que l'intérim termine. Mais ils sont là d'une manière un peu indéfinie. Intérimaire, depuis que Félix a pris le pouvoir, on lui a donné un mandat spécial qui n'est pas prévu dans les statis. Les statis disent, en cas où il y a des remplacements, il faut organiser un congrès. On n'organise pas les congrès. Kaboundela, président intérimaire, il nomme son ami Augustin Kabouya. Ils sont là, on dit que là-bas, il y a la démocratie. Il n'y a pas la démocratie. Il y a tout sauf la démocratie à l'UDP. Et vous, vous dites que l'UDP d'aujourd'hui, ce n'est pas le tchisekédisme. Vous faites la part des choses entre le fascisme et le tchisekédisme. Oui, j'ai fait vraiment la part des choses. Quand on peut aller même dans la gouvernance, vous allez constater. Vous savez, quand on a écrit la lettre des 13 parlementaires, une des revendications qu'on a réprochée à Mobutu, c'était la dotation présidentielle. Les dépassements dans la dotation présidentielle. Quand j'ai lu le budget qui n'est pas encore adopté à l'Assemblée nationale, dit moins approuvé par les conseils des ministres, présidé par Tchisekédis, il y a eu augmentation de la dotation présidentielle. Dépassement, c'est-à-dire ce qu'on donnait comme budget, je n'ai pas de chiffre avec moi, je vais vous démontrer, c'est déjà les dépassements. Donc ce qui se passe aujourd'hui, si vous lisez les budgets adoptés par un conseil des ministres, présidé par Tchisekédis, augmentation de la dotation présidentielle. Alors que lui-même, il nous parle de réduire les traits défis des institutions. Non, augmentation. Les députés vont maintenant toucher 10 000 dollars. Moi, je ne fais pas des incartations, je parle des chiffres. Augmentation du personnel de la présidence de la République. Tout, sauf le peuple d'abord. Parce que les budgets doivent être là où on exprime la volonté politique de changer les choses. Mais à partir du moment où on a même des dépassements primatires, donc tout le monde a eu son dépassement. Donc pour vous, il n'y a pas de démocratie ? Sauf le peuple. Il n'y a pas la démocratie. Il y a un président intérimaire qui est là en violation des statuts du parti. Et dans tous les partis, c'est un problème de stricture. Il y a des congrès qui s'organisent à chaque période pour élire un président. Même Tchisekédis. Félix a été élit au cours d'un congrès. Emmanuel, comment tu peux dire que l'UDPES vit la démocratie ? Dès lors que l'UDPES aujourd'hui est en train de marcher sur son propre statut, Il parle, il dit que Tchisekédis, Etienne Tchisekédou Amouloumba, Les sphinx, c'est pas ce qu'il a fait aujourd'hui. La branche à Jammar Kabound part du Tchisekédisme vers l'effatisme qui n'a rien à voir avec ce que le père fondateur a pensé. Qu'est-ce que tu reprends ? Non, non, je voudrais d'abord rappeler mon ami Eric. C'est un journaliste que je connais très bien, mais malheureusement, des fois, il se livre de pratiques qui ne cadrent pas avec sa formation journalistique. Cher ami, mais je le dis. Non, parle, non, cher ami. Justement, laissez-moi le temps de parler. Vous avez dit des contre-vérités. J'ai l'horloge de 20 mois, 5 minutes, 5 minutes. Ok, vous avez dit des contre-vérités. Je voudrais un peu faire une purification scientifique. Justement. Vous savez, il faut vraiment bien chercher le statut de Ludepes. À son article 26, il faut bien faire l'usage du contenu de cet article. Vous avez parlé ici, que Jammar Kabound a reçu un mandat spécial qui n'existait pas dans notre parti, dans notre statut. Un intérimaire, vous avez parlé d'histoires que vous n'avez pas. Indéfiniment intérimaire. Laissez-moi parler, cher ami. Je vous ai dit, il faut bien faire l'usage du contenu. Dans notre statut, à son article 26, M. Perron, on parle d'un cas d'empêchement définitif. On parle d'empêchement définitif du président national. C'est en ce moment-là qu'on peut organiser le congrès. Le congrès sera organisé par un triomvirat. Mais le président de la République, l'être président, c'est aussi un empêchement définitif, non ? Non, 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 non. Comment ça ? Le président a un mandat de 5 ans. Il n'est pas empêché définitivement. Après 5 ans, Félix Issaqued peut rentrer comme président du parti. Il a un mandat de 5 ans. C'est connu après 5 ans. Félix Issaqued dit, s'il ne brille pas un second mandat, donc il ne sera plus président. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre ? C'est Félix Issaqued lui-même qui a mis son poste au frigo en utilisant Jean-Marc Camus ? Non, 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 ce n'est pas ça. Ça veut dire que notre statut, vous voyez la condition à laquelle nous nous trouvons actuellement, le président soit élu, que le président soit élu, que le président du parti soit élu à la tête du pays, ça n'a jamais été prévu dans notre statut. C'est en ce moment-là, moi, je me dis, entre guillemets, je ne suis pas trop dur envers les joueurs qui ont confectionné notre statut, mais seulement j'ai compris que nos juristes, un tout petit peu, ils n'avaient pas vraiment tenu compte de cet aspect des choses. Aujourd'hui, c'est fait que le président du parti a été élu. Ça n'a pas été prévu. On ne parle pas d'un empêchement surcontentiel ou momentané. Donc l'intérêt me va durer 5 ans. Laisse-moi, laisse-moi. Moi, je n'ai pas dit qu'est-ce que l'intérêt me va durer 5 ans. Contre vérité, mensonge. Il est déjà déjà 3 ans. Comment ? Il est déjà là depuis 3 ans. Mais vous, vous dites encore 3 ans. Ce n'est même pas 3 ans. C'est vous qui vous avez dit 5 ans et vous vous retrouvez à laisser 5 ans. Laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi qu'il parle. Dans notre statut, à son article 26, il nous parle d'un empêchement définitif. Ça veut dire décès, démission. C'est une chose qui n'a jamais été le cas. Le président Félix, il n'est pas mort. Il n'a pas démissionné. Il a un mandat qu'il est en train d'exercer au sommet de l'État. Donc si Félix fait 10 ans, Kaboul, il restera étrémé pendant 10 ans. C'est ce que vous voulez dire ? Non, ça, nous ne sommes pas encore là. Ça veut dire que non. Le connu peut-il avoir un de ses 4 en matin. On ne sait pas si ça sera après qu'il fait 5, 3 ou 4. On ne sait pas. Mais ce qui est vrai, c'est sûr, étant retrouvé dans cette situation, c'est pourquoi le président de la République, c'est lui qui a été voté à la tête de la République, notre président du parti, il a fait un mandat spécial demandant ou donnant mandat... Les mandats spéciaux existent où dans les statuts ? Mais écoute-moi. Les mandats spéciaux... Est-ce que l'article des statuts des lits de paix s'il y a un mandat spécial ? Il ne faut pas m'embrouiller. Il faut que je puisse éclairer. Très belle question. Ça existe où dans notre parti ? Moi, maintenant, je te rétorque la question. Dites-moi, là où notre statut... Comment ? N'autorise pas un mandat spécial. Dis-moi. Est-ce que dans notre statut, il est interdit d'avoir un mandat spécial à un membre du parti ? Rétournons dans les fondamentaux. Non, mais... Non, non, attendez. Vous, vous faites le droit. Il s'est dit l'intérim à une période très courte. Non, non, laisse-moi... Oui, c'est Vandele qui a la parole. Vous faites le droit. Ce que la loi n'a pas interdit. On ne peut pas faire ça ? Est-ce que notre statut est interdit du fait qu'il y a un mandat spécial ? Non. Alors, dites-moi. Où se trouve le péché ? Où est le péché que le premier fils aurait commis ? Se trouvant dans une situation d'indisponibilité momentanée, il a fait un mandat spécial donnant à l'honneur à Jean Macaboun la direction du parti. Mais quand il dit que Kaboun a introduit le fatisme qui n'a rien à voir avec le tshisekédisme, vous répondez comment ? Non, non, moi je ne vais pas répondre. Le fatisme qui est... Non, non, non. Aujourd'hui, si quelqu'un nie la qualité de Kaboun étant tshisekédiste, moi je me dis que cette personne ne vit pas au Congo. Il ne vit pas au Congo. Alors ça, ce sont des propos venant de détracteurs de Jean Macaboun. Bah, si c'est qu'il n'écrisait pas les pneus de Jean. Attendez, attendez. Qui termine, qui termine Wemba ? Je vais donner la parole. C'est les propos des détracteurs de Jean Macaboun. Entre autres, les Wemba, ainsi et les autres. Donc c'est un peu ça. Ok, cinq minutes. Wemba, vous êtes un détracteur de Jean Macaboun. Qu'est-ce que vous reposez à Jean Macaboun ? Vous savez, la démocratie, c'est un état d'esprit. Vous dites de lui qu'il est... Au-delà des lois. Parce que le bon sens veut que quand quelqu'un dirige un corps, n'est-ce pas, qu'il ne soit plus membre d'un parti politique. Et un nombre d'états l'avaient compris à l'époque, c'est Vital Caméré. Vous savez, quand vous êtes dans un corps, président de l'Assemblée nationale, premier vice-président de l'Assemblée nationale, vous êtes dans un cas d'incompatibilité. Non, 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 pas à l'Assemblée nationale. Voilà. Heureusement. Laissez-moi m'exprimer. Heureusement. Boshab était président de l'Assemblée. En tout cas, Boshab, c'est un mauvais exemple. A partir du moment où Hollande... Non, je vous dis. Quand quelqu'un exerce une fonction d'État, n'est-ce pas, les bons sens voudraient. J'ai dit bien les bons sens. En fait, nos lois, nos lois citent des manières limitatives des fonctions qui... Attends, des manières limitatives des fonctions qui sont incompatibles avec les fonctions des chefs de partis politiques et le président de l'Assemblée nationale. Moi, je ne suis pas dans les textes. Moi, je suis dans la culture démocratique. Non, mais même... Je ne fais pas un débat avec vous, j'ai éteint seulement. Même dans cette culture-là, on se rapplera. Mais laissez-moi... Que Olivier Kamita-Tour était président de l'Assemblée nationale. Il était toujours MNC. Moi, j'ai... Écoutez, vous savez, Kamer a dit, je suis président d'un corps à l'Assemblée nationale. Il n'est plus normal que je sois secrétaire général du parti ou que je continue à être actif dans mon parti, être derrière Boshab. Parce que je dirige un corps, je dirige une institution. Donc, on ne peut pas comprendre comment quelqu'un peut être à la fois premier vice-président de l'Assemblée nationale et président intérimaire de l'IDPS. Il arrive vraiment à tout le temps pour ça. Vous savez, on a reproché Kouababounda. Tu ne peux pas être président d'une institution comme l'Assemblée nationale et en même temps continuer à exercer la fonction de la présidente de la ligue de l'Assemblée nationale. C'est ce que tu reproches à Akabound. Oui, vous voyez. Donc, Shadar, il se mettait là-devant. Il n'autre président d'un corps, l'institution, le temple de la démocratie, derrière Shadar. Moi, je parle du bon sens, de la critique démocratique. Moi, j'estime que dans notre pays, dans nos sociétés, quand quelqu'un exerce une fonction d'État, il doit se désengager dans les fonctions du parti politique. Ça donne vraiment un sens. C'est la seule remarque que vous avez contre Kouabounda. Non, je n'ai pas seulement ça comme remarque. Je n'ai pas ça. J'ai beaucoup de remarques à faire. J'apprends par-ci, par-là. Moi, je pensais même que c'était des fake news. Mais finalement, c'était vérifiable qu'on crève le pénaligeant. Et c'est Kouabounda qui le fait. Et vous estimez qu'il a plus de droits que les autres Congolais. Au nom de quoi ? Parce qu'il y a un embouteillage, vous devez gréver le pénaligeant. C'est ça l'état des droits ? Et ça s'est passé où ? Tu peux nous donner des faits concrets ? Non, c'est ça l'état des droits ? M. Rami, nous ne faisons pas l'émission AD. Vous savez de quoi j'y parle. Non. Passons. Fake news. Attendez, attendez, Mane. J'ai beaucoup de choses que je réproche. Vous êtes là au cours des individus qui sont entrés de travailler pour le moment, pour l'instauration d'une sorte de dictature dans ces pays. Ok. On va prendre l'actualité. D'abord, avant l'actualité, peut-être cette question polémique. Je ne sais pas si vous serez à l'aise qu'on en parle. C'est encore l'affaire Mpella. J'avais commencé. Si je vais prendre Eric Wemba, tu as suivi ces images-là. Tu en dis quoi, toi, Eric Wemba ? Non, écoutez, c'est vraiment un sujet que je ne voudrais pas aborder parce que ça relève beaucoup de sensibilité. Ça relève de la vie privée du président de la République. Normalement, on n'en parlera pas. Mais maintenant, puisque ça a été confirmé par la maison civile du chef de l'État par un communiqué, nous sommes un peu scandalisés. Moi, je ne voudrais pas entrer dans des considérations. Vous savez, l'État congolais dote ce qu'on appelle la liste civile. Les chefs de l'État, on lui donne tous les moyens pour gérer sa vie privée afin que sa vie privée ne dérange pas sa vie publique. Ce n'est pas seulement Félix Issaigedi, même partout dans le monde, il y a une liste civile pour gérer ces choses. Mais que la maison civile est incapable de gérer ses problèmes en amont, mais quand ça barde, il vous dit non, ils appellent tout le monde à la parole. Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant ? Pour que ça n'arrive pas à ces points-là. Parce que le chef de la maison civile, au lieu de faire son travail de la maison civile, il est tout le temps en loi là-bas. En loi là-bas ? Oui, vous le voyez, il est tout le temps en loi là-bas. On ne sait pas qu'est-ce qu'un chef de la maison civile doit aller faire chez Fifi Masouka. Et de manière régulière. Alors, c'est quand même des choses qui nous ont choqués, qui nous ont choqués, c'est les présidents, c'est l'image, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est ces mots de la République. Et ça coïncide au moment où le président prend la parole au nom de la République démocratique, au nom de toute l'Afrique. Je pense que ce sont des situations à éviter dans l'avenir. Et surtout dans l'avenir, dans les deux ans qui restent, parce que je ne vois pas comment Tisséry pourrait avoir un deuxième mandat. On va parler. Emmanuel, il dit qu'il ne veut pas en parler, mais il relève quand même qu'il a été choqué. Vous, vous avez été également choqué ? Non, 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 non plus. Parce que je sais que c'est faire fomenter de toute pièce. C'est-à-dire que c'est faux ? C'est-à-dire que j'y arrive à votre question. D'abord, mon cher frère Eric, nullement, nulle part, moi également, j'ai lu la lettre dont on fait l'allusion de la maison civile, nullement. Je dis bien nullement. Tu parles ça des journalistes ? Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Tu es journaliste. Moi également, je suis un ancien journaliste. Tu es d'ailleurs... Moi, j'ai pas... Non, non, Eric, 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 ne pense pas que tu sois mieux informé que moi. Et tu sais, les mêmes professeurs qui t'ont enseigné, ce sont les mêmes qui m'ont enseigné. Dans un même auditoire, tu le sais très bien. Tout, 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 tous les rédumentaires du journalisme, nous l'avons tous appris, toi et moi. Donc, tu n'es pas mieux informé que moi. Je dis bien. Moi, j'ai fait usage du contenu de cette lettre. C'est communiqué de la maison civile. Du communiqué de la maison civile. Nulle part, cette lettre confirme le fait dont vous avez rélété ici. Nulle part. J'en ai même dans mon téléphone. Alors, pour vous dire que... La maison civile a dit que c'est des choses qui doivent se gérer. Il a dit si. Il a dit si. Ici. C'est un arbre à parler. Bien importe. Si. C'est une condition. C'est une condition. Si. Ça veut dire qu'il ignore d'abord les faits. Alors, la maison civile pense que même si un problème il y a ou il y aurait problème, il y a un cadre pour exposer ces problèmes et puis trouver comment... Comment... Et puis... Trouver des solutions à des fois. Trouver des solutions et puis planer quand même des divergences. Mais la maison civile n'a pas confirmé. Et puis, dites-moi. Moi, je me pose la question. Je me pose la question. Est-ce que... Est-ce que... Je pose la question à M. Éric Ouema. Vous qui avez vu la lettre là, parce que moi, je ne l'ai pas vue. Dites-moi... La lettre de la maison civile. La maison civile. Dites-moi là où M. Bruno... Parce que c'est signé M. Bruno Mito, le docteur Bruno Mito, le chef de la maison civile, il a confirmé que ces choses-là sont vraies et que cela puisse vraiment heurter votre sensibilité quand vous l'exposez ici. Éric, est-ce que la maison civile a confirmé et qu'il réponde ? C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Attendez. Est-ce que la maison civile a confirmé ? Je peux vous dire... Il a fait la communication comme moi. Vous savez, quand on a montré les images, moi, jusqu'à Prèves du Comté, j'ai pensé à un fake news. Mais quand j'ai vu les... Non, mais vous dites que la maison civile a confirmé. Lui, il dit qu'il n'est pas l'écouté. Mais il dit Perrault, Perrault, on perdait la lettre. Perrault, j'allais finir. Est-ce que ces images-là sont authentiques ? Est-ce que ces enfants-là sont les enfants entre guillemets de la personne dont Éric et les autres sont en train de distiller ici ? Non, non, non. Nous n'avons même pas dit ça. Est-ce que quelqu'un a dit que ça ? Mais c'est vous qui dites ça. Quelqu'un a dit ça ? C'est vous qui dites que non, ce sont les enfants de... Qui a dit ça ici ? Qui a dit ça ici ? Vous le dites ? Qui a dit ça ici ? Qui a dit qui a parlé même des enfants ? Non, mais quand vous... Mais quand vous... Qui a parlé même ? Quand vous dites que ça touche la sensibilité... Mais quand vous parlez... J'ai parlé d'affaires privées et qu'on aurait dit régler... Quand vous étiquettez... De quelle manière tu communiques ? Oui. De quelle manière ? C'est la maison civile du chef de l'État. Ce n'est pas n'importe quelle institution. Non, c'est quoi ça ? C'est quoi ça la maison civile du chef de l'État ? Il ne faut pas intimider les gens. Non. Il est là pour s'occuper des problèmes de... Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. C'est quoi la maison civile du chef de l'État ? Tu n'as pas compris mes propos. Tu n'as pas compris mes propos. C'est quelle... C'est une institution la maison civile du chef de l'État ? Oh ! Il est là pour s'occuper des affaires domestiques, des assiettes. Vous voulez nous intimider. Cher ami, cher ami, il faut éviter de relier des fautes de la kignose. On est relier. La maison civile du chef de l'État n'est pas une institution. Comment je vais rédiger ? En quoi vous avez dit ici d'entrer que vous êtes choqués ? La maison civile du chef de l'État n'est pas une institution. Mais laisse-moi que vous avez dit ici tout à l'heure que vous êtes... Retirer les institutions ce n'est même pas la présidence. Qu'est-ce que vous avez dit ? Les institutions ce n'est même pas la présidence. Quels sont les faits qui vous ont été choqués ? J'ai dit c'est communiquer. Donc vous, vous n'avez pas été choqué parce que vous avez dit... Mais moi je comprends que c'est un fake news. Un fake news. Ce sont des choses qui n'ont jamais existé. Même ces enfants dont on présente là. Qui vous dit que ces enfants-là sont... Nous n'entrons pas dans ces débats qui vont nous mener dans un intérêt compliqué. Mais nous, nous constatons qu'il y a eu un problème. Lequel ? Une affaire qui a été privée. Mais on a vu quand même les instruments de l'État. On a vu la lèvre de la DGM. On a vu des choses qui nous ont un peu choqués. C'est-à-dire qu'une affaire privée ne peut pas être réglée par les instruments de l'État. Quand il y a l'intervention des instruments de l'État, ça devient une affaire publique. Surtout qu'il y ait un communiqué officiel de la maison civile. Disons ? Parlant de cette affaire-là, disent que s'il y a problème, on va répondre à la parole. Mais tu ne parles français. Tu parles français. Hein ? C'est une confirmation. On aurait dit il y a cette lettre-là donc qu'il y a problème. Ah ! Mais parce que... Parce que si c'était... Je ne vois pas la maison civile du chef de l'État communiquer sur un fake news. Moi, en tout cas... Mais tous ces fake news-là, vous les confectionnez pour terminer le mal du chef de l'État et la maison civile doit les dire. Il devait dire que c'est un fake news. Non, mais écoutez ! Mais non, 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 non. Ça sous-entend quoi c'est qu'il y a réellement un problème ? Oh, monsieur. La maison civile a bien communiqué du fait que s'il y a un problème, c'est pas dans ce cadre-là qu'on doit... Mais franchement... C'est pas dans ce cadre-là qu'on doit les résoudre. Ah oui. C'est pas dans ce cadre-là. Il y a des canons ! Il y a des canons ! Il y a des gens là-bas, de toute façon. Il n'inquiète pas qui a cette information. Il n'inquiète pas. On va pas s'établir sur cette affaire de Gisèle Mpela. Parlons République à présent. La République, c'est donc... Le discours du président de la République qui a été quand même un peu inaudible. Il faut quand même qu'on se les dise. La polémique de cette affaire a fait que la plupart des Congolais n'ont pas correctement suivi ce que leur président a dit au siège des Nations Unies. Emmanuel, qu'est-ce que vous retenez du passage du président de la République à l'Assemblée Générale des Nations Unies ? Par contre, moi, je ne partage pas cet avis. Je ne sais pas... Bon, vous avez fait... Vous êtes journaliste, je ne vous dénie pas cette qualité. C'est votre avis. Peut-être que vous avez fait le monitoring par-ci par-là pour que vous constatiez que le grand public ne partage pas l'avis du chef de l'État par rapport à son discours lors de la... Je n'ai pas suivi, je n'ai pas trop suivi. Je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi. Je parle de la voix du président qui a été un peu inaudible par rapport à... Parce qu'à cause de ce problème-là. Vous avez le choix. Bon, moi, je... Moi, je... Moi, je constatais que le chef a essayé un peu de parler de... de parler tout le problème que le pays a connu. L'Afrique, il a parlé à double casquette en tant que président de la République, chef de l'État, de la République de l'Assemblée du Congo ainsi que président de l'Union africaine. Il a... Il a passé en revue tout le problème que le pays a connu depuis le début de l'année jusqu'au... Jusqu'au mois de septembre. Et il a parlé. Il a aussi... Il a aussi... Promis à tous ceux-là qui ont voulu un peu aller à l'encontre de la réalité. Et il les a rappelés. Non, moi, je ne peux pas aller à l'encontre de la constitution. Vous savez, cette problématique de deux élections de nos amis de la Mouka et les Éric Ouemba qui pensent que... Moi, je suis journaliste, je ne suis pas de la Mouka. C'est toi qui es des lits des pressés. J'ai dit nos amis de la Mouka et les Éric Ouemba. Écoutez, moi, je suis journaliste. J'ai dit... J'ai donné mes points de vie comme journaliste. Je ne suis pas de la Mouka. Éric Ouemba, vous parlez bien français. Vous parlez très bien français. D'ailleurs, moi, des fois, je suis même... Je suis même... Par votre... à toi, vraiment, ça m'achante. J'ai bien dit nos amis de la Mouka et... Ça veut dire que c'est une... Ça veut dire que vous n'êtes pas de la Mouka. Non, 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 c'est une conjonction. J'ai bien dit... Je me suis limité à la Mouka et j'ai mis une conjonction. Non, mais non, moi, je suis journaliste. Mais je n'ai pas dit... Mais moi, j'ai invité de la Mouka. C'est kabouniste. Je le suis. Moi, je le suis. Je ne m'en offusque pas. Je le suis. Je le confirme. Quand vous voulez, je vous le conseille. Vous êtes kabouniste à vous. Je suis de l'huile de Pes et Kaboun qui est notre président, je constate... Il rêve d'être d'offer de Tshiseké dans 2028. Mais c'est son rêve. Tu sais, tu rêves alors quoi ? Lui, il rêve de venir d'offer de Tshiseké. Alors, en quoi vous le reprochez ? De quoi vous le reprochez ? Lui, il rêve au moins de devenir président de la République. Vous vous rêvez quoi ? Et donc, c'est toujours derrière Mouka Atoumbi. C'est ce que vous rêvez. Lui, quand même, il rêve grand. Il rêve de devenir de président de la République en 2028. Et vous, maintenant... Dans un pays où Kaboun serait président, j'ai ce que vous rêvez. Non, mais non ! On ne peut pas rafraîcher la République. Il rêve de devenir président après 10 ans. Mais, cher ami, moi, je m'étonne. Alors, toi, mais là, Yorema, toi, tu rêves et tu rêves de devenir Mouka Atoumbi. Je n'ai plus pas derrière Mouka Atoumbi. Il faut quand même applaudir pour Kaboun parce que lui, il rêve grand de devenir chef de l'État. Et tu ne peux pas reprocher quelqu'un du fait qu'il rêve tout le temps de devenir chef de l'État. Même moi, je suis en train de rêver. Je rêve aussi d'assumer des fonctions de l'État. Même pas aujourd'hui, même après, demain, moi aussi, je rêve de ça. Alors, vous allez mettre le projet du fait que moi, j'ai une cervelle en train de réfléchir. À toi, il est de vieillère. Moi, je pense que cette animosité viscérale contre la nature ne va pas aider la République et ne va pas aider toi. Ok. Éric Bouemba, vous avez suivi le président au Nathieu. Jolie, qu'est-ce que vous en retenez au-delà du fait que vous... on dit de vous que vous voulez une haine viscérale contre Jamar Kabound. Non, je n'ai aucune haine viscérale contre Jamar Kabound. Elle est viscérale, cher ami. Je constate quand même que je n'ai aucune haine contre... C'est viscérale. Mais je constate quand même qu'on a banalisé la fonction de l'État. C'est-à-dire ? Dans ce pays, par certains animataires actuelles qui montent sur les chevals, tout ça. Je ne veux pas entrer dans tous ces pays. Jamar Kabound n'est pas digne d'être... En tout cas, à mon humble avis. Pourquoi ? À mon humble avis. Quand même le président est le plus grand parti politique de ce pays ? On sait comment il est devenu secrétaire général de l'État. Toi, tu connais tout. Je ne voudrais pas entrer dans le détail. Toi, tu connais tout. Si je suis en face d'un Kaboundiste, c'est le droit de plus légitime. Toi, tu connais tout. Mais en tout cas, dans un pays où Kabound ne serait président, moi, je serais contre Alexei. On ne peut pas banaliser la fonction présidentielle. Mais on a la démocratie. On a la démocratie. Moi aussi, c'est mon point de vie. Mais justement, j'ai respecté ton point de vie. Tu penses qu'après... Dans un pays où Kabound a 29 ans était président de la République sans aucun diplôme d'université, tu penses quand même que Kabound n'est pas mieux que Kabound ? Et quand je n'ai pas de l'animousité contre la nature viscérale, tu réfutes ? À un moment donné, nous payons les prix de l'impréparation. C'est-à-dire des gens qui ne méritent pas d'être président. Ils sont là. Vous voyez ce que nous vivons tous les jours. Non, mais j'ai dit, on a quand même été dirigé par Kabound à 29 ans, aucun diplôme d'université. Mais Kabound, c'est quand même un homme politique qui a des diplômes d'université et qui réétudie même parce qu'il est à l'ULK. Écoutez, je ne veux pas tomber dans ce piège-là. Non, je pose une question. Je donne mon point de vue. Moi, je ne vous tombe pas une piège. Je donne aussi mon point de vue. OK. J'estime que ce monsieur n'a pas le profit de devenir président, même si c'est son rêve. Qu'est-ce qui vous dérange dans le profit de Kabound ? Est-ce que vous ne créditez pas la thèse des gens qui disent que vous avez une Kabound phobie contre... Vous avez une haine contre Kabound. Qu'est-ce qu'il vous a fait Jean-Marc Kabound ? Non, je constate qu'ils sont en train de sacrifier tout le combat que Lévi a mené pour leurs propres intérêts personnels. Tshisekedi a mené un combat pour un autre Congo. Mais je constate qu'au niveau du leadership des lits de paix actuellement, on est aux antipodes de ces combats-là. C'est comme ça que moi je ne marcherai pas avec eux. Ah bon ? Ah oui. C'est mon droit le plus légitime. Revenons sur le discours de Tshisekedi. Ils font autre chose que le combat de Tshisekedi. Revenons sur le discours de Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, c'est la jouissance, c'est de monter sur les chevals, c'est d'avoir des belles maisons. C'est tout ce qu'ils font aujourd'hui. Je ne parle pas des Kabound, mais la nouvelle classe des lits de paix là-bas. Ils sont mis de côté les combats de Tshisekedi. Tshisekedi au siège des Nations Unies. Qu'est-ce que tu retiens ? J'ai suivi. Il y a eu des points positifs. Un discours magistral sur le plan international. Pour une fois. Pour qu'il constate qu'il ne suis pas toujours contre Tshisekedi. Quand il appelle les mondes à soutenir les Congois à l'été contre des terrorismes, il dit que l'Afrique a besoin de partenaires. On a senti vraiment qu'un leader de l'Union africaine a parlé. Moi, en tout cas, j'encourage les chefs de l'État sur ces points-là. Mais de l'autre côté, du point de vue interne, il y a quand même des soucis. Parce que quand le président dit que les élections vont s'organiser en 2023, alors que sur Terre rien n'est fait, on sent quand même qu'entre les discours et la réalité, il y a une marche jusque-là. Donc nous pensons que ça va tomber dans les cadres des promesses. Non, mais c'est quand même lui le président de la République, non ? Qu'est-ce qu'il... Il vous dit qu'il y aura élection. Pourquoi vous ne les croyez pas ? Nous disons sur Terre et tel que les choses évoluent, je doute. Il n'a pas besoin de lire dans la boule de Cristal pour constater qu'il n'y aura pas d'élection en 2023. Il n'y en aura pas. Et à ce moment-là, nous nous estimons qu'on doit tirer toutes les conséquences. La première conséquence, il n'y aura pas d'élection. Vous voyez comment on ne pas touche dans la fèque des Nicadima. Tantôt, on parle récensement, on ne donne même pas les moyens à l'ONI. Tout est fait. Eric, est-ce que vous ne prêtez pas les intentions à M. Chiché qui dit, lui, président de la République, dans une assemblée aussi selon des Nations Unies, il dit qu'il y aura élection en 2023. Vous, simples citoyens de l'ANDA comme moi, vous venez sur un plateau, vous dites qu'il n'y en aura pas, alors que lui, quand même, le président de la République dit qu'il va à l'ONI. Non, moi, j'ai le droit de douter aussi. J'ai le droit de douter. C'était un discours pour la consommation internationale. Mais dans la réalité, à partir du moment, jusqu'à ce stade, il n'y a même pas qu'on a déjà pris les retards des fisques pour mettre en place la CENI. Les moyens, on doute, si ces moyens-là qui sont prévus dans les bidons on va donner pour organiser des élections. Je constate quand même que nous vivons les symptômes que nous avons vus dans les dernières années de Kabila, où on est entré d'une manière ou d'une autre de nous conduire vers un glissement ou un dialogue. Ce ne sont pas des intentions, mais j'analyse, tel que les choses se déroulent, je ne vois pas comment il y aura des élections. Mais nous, au moins, à ce moment-là, nous devons être cohérents de tirer les conséquences de ce qu'il doit faire, ce qu'il a demandé à Kabila si jamais il n'y a pas élection. C'est-à-dire ? Il a dit à Kabila qu'il n'y aura pas d'élection dans les délais, il y aura une transition sans Kabila. Il nous demanderait au moment où on portait une transition sans Tisséguet. Kabou, nous l'avons même dit qu'à la date du 31 décembre, si Kabila est président, il va démissionner, il va mettre fin à sa carrière politique qu'il n'avait jamais mis. À l'époque, nous, nous étions à l'IPDPS. Chibain, je ne le voyais pas au siège là-bas. Lui, il n'était pas là. Il n'était pas là. Donc, c'est un militant dès la dernière heure. Oui, en tout cas, dès la dernière heure. Or, c'est moi, or, c'est moi, or, c'est moi qui gérait. J'étais dans la commission qui gérait avec le vieux Paul Diaké. Nous étions dans la même commission qui gérait des journalistes entre autres. Eric Wemba. Et aujourd'hui, il veut m'aider. Non, non, non. Vous êtes venu après quand même. Je t'ai dit, moi, j'ai adhéré, moi, j'ai adhéré à l'IPDPS. J'étais encore mineur. Vous êtes venu avec le fatisme. J'étais dit, j'étais dit. C'est le courant de Chiloumbo. Moi, j'ai parlé de l'IPDPS. Moi, j'ai travaillé avec l'actuel chef de l'État dans la force du progrès. Demandant à M. Jéko Béa. Demandant à l'actuel président de la force du progrès. J'aurais dit, non. J'ai travaillé avec l'actuel chef de l'État à l'époque, notre président de la force du progrès. Et il ne me connaît personnellement. Ce n'est même pas ça. Ce n'était pas là. C'était pour te répondre. Moi, j'étais en train de terminer d'analyser les discours. Deuxième chose que j'ai remarqué des négatifs. Quand le président dit que l'État des sièges, il a fait que l'État des sièges ne va pas devenir permanent. On sait longtemps que les raisons pour lesquelles on a décrété cet État des sièges n'est pas vidé. L'État des sièges, du point de vue constitutionnel, c'est un État d'exception. Quand ça devient permanent, ça pose problème. Les chefs de l'État semblent nier même les parlements. Parce que c'est les parlements qui autorisent. Mais en même temps, les chefs de l'État se montrent comme d'habitude, comme c'est lui. Le président a tout fait et on sent même que le Parlement a vu que le Parlement est devenu comme une caisse de résonance sans évaluer. Vous voyez ce qui se passe là-bas. On proge sans évaluer si réellement cet État des sièges a réellement de l'impact dans la réalité. Donc cet État des sièges est beaucoup plus médiatique et réel. Donc ça, c'est un point que moi, je n'ai pas marché avec le président de la République. Entre autres, j'ai dit quand même que du point de vue sur le plan international, il a réaffirmé. Mais ce que nous n'avons pas aimé, c'est aussi les accotés. On a vu des gens, des applaudisseurs dans la délégation officielle qui n'avaient qu'un rôle que de créer Fatih Beto dans la salle. Alors que le président Zambé n'est allé qu'avec quatre personnes, une centaine de personnes qui n'avaient rien à foutre avec là-bas, mais dépensant inutilement les trésors publics. Ce sont des choses, les accotés, qu'il faudra éviter. Prochainement, dans les voyages du chef de l'État, il y a des gens qui n'ont pas de raison d'être là. Donc il est parti là-bas pour crier Fatih Beto dans la salle. Et il va être payé par les moyens de l'État. Ce sont des habitudes que nous n'aimons pas. Ce sont des habitudes qu'il faut cesser pour entrer vraiment dans les courants de Shisekedi et quitter le fatisme qui est en train de détruire le pays. Emmanuel, il répond sur trois choses au président Shisekedi sur l'assurance que M. Shisekedi donne sur l'organisation des élections. Il dit qu'il ne croit pas parce que sur le plan interne les décors commencent à être plantés pour une prolongation. Deuxième élément, l'état du siège. Le président dit qu'aussi longtemps que les raisons pour lesquelles il a lancé cet état des chaises persisteront alors que c'était un état d'exception. Et troisième élément, c'est les tralala qui entourent le voyage du président une centaine de personnes dans la délégation. Vous les rencontrez comment ? Bon, d'abord, je commencerai d'abord par le troisième aspect. Je pense que je suis sur ce point-là. Je suis de ceux qui pensent que tout ce monde-là qui accompagne chez l'État, ça n'est de trop. Ça, je le dis. Je vous dis, chez nous, à l'U2P, l'avantage est que moi, je peux être en contradiction avec mon chef. Donc, vous êtes d'accord avec lui sur ce point-là ? Moi, je dis, il n'y a pas que lui qui a dit. Même au sein de notre parti, il y a certains cadres qui ont fait sujet du fait que le chef ait autour de lui une délégation de plus de... Je ne sais pas il y avait combien de personnes, mais aucun parle d'une centaine. Ça, moi, je pense que ce n'était pas bon. Donc, le chef doit prochainement, il doit quand même rétrécir le nombre pour éviter un peu toutes ces personnes qui ne font rien parce qu'on voit tout le temps de bourde, par-ci, par-là, surtout à l'entroit du chef d'État. Donc, je pense que ce point, moi, je m'accommande à... Je certifie ce qu'il a dit. Mais, Perrault, il n'y a que ceux-là. Il a dit ici, il n'y a que ceux-là qui regardent dans le boule de cristal qui déterminent ce qu'il y a de nous faire. Moi, je ne sais même pas quelle sera la prochaine question. Donc, lorsque M. Eric vous dit ici... D'abord, il parle de trois ans, mais moi, je sais que... Si tu m'appelles Eric Gouemba, simplement, on est confé. On est amis. Non, mais je dis Eric. Je dis, ça me dérange pas que tu m'appelles amicalement au lieu de dire, mais si Eric, tu peux dire tout simplement Eric Gouemba. Non, en tout cas, moi, j'ai quand même l'air du monteur de bonne manière. Je sais comment respecter carré sur un plateau de télé, je peux vous appeler Eric. Seulement, si ma façon de vous appeler ne vous dérange... Ça vous dérange ? Là, peut-être, je pourrais quand même rétroperer d'almaine. Si ça ne vous dérange pas, je pense que je suis dans les bons. Alors, vous avez la parole. Eric Gouemba, vous parlez de trois ans, mais moi, à ma connaissance, tu sais qu'il n'a pas encore fait trois ans. Deux ans et demi. Il t'a déjà vers trois ans. Non, deux ans et demi. La dernière année électorale. Laisse-moi, laisse-moi. Mais même la dernière année électorale, elle est dans l'actif de quelqu'un de Félix Tshisekedi. Il ne faut pas les soustraire. Il ne faut pas la soustraire cette année-là. Je vous dis, Félix Tshisekedi a fait deux ans et demi. Au mois de janvier 2022, ce sera trois ans. Nous ne sommes pas au mois de janvier. Dans ce plan, il faut quand même rectifier. Il ne faut pas conduire le genre dans la perdition. Ça veut dire ceci. Le président vous a rappelé du haut de la tribune, ex-cathédra, disant que vous qui continuez de rêver, vous qui perdurez dans cette léthargie. Réveillez-vous, il y aura élection 2023. Il vous a rappelé. Vous croyez qu'il y aura un conciliabule, il y aura des... Comment... L'arbre à l'arbre, il y aura des symposions, des colloques, tout en son. Vous êtes dans une léthargie et je pourrais me martéler comateuse. Réveillez-vous. Il n'y en aura pas. Il vous a rappelé. Ne pensez pas que quand vous avez dit... C'est pas... Donc vous, vous croyez au président de la République pour l'élection ? Moi, j'ai... Vous m'avez dit qu'il n'y a même pas le président des Sunis, il n'y a pas de loi électorale. Quand il faut parler de l'identification des électeurs, de l'enrôlement, déploiement des kits, tout ça, est-ce que vous pensez que dans les deux ans et demi qui nous restent, on peut rélever ces défis-là ? A ma connaissance, le président de la République chef de l'État de la République de Moïti, qui s'appelle Félix Antoine Chisque-Dix-Lomou, ce n'est nullement... Personne n'a dit les contrées, Chisque-Dix-Lomou. Ce n'est nullement monsieur Eric Ouimba. Ça veut dire, moi, j'ai fait foi à mon président. Quand je vois le président Félix Chisque-Dix du haut de la tribune de la Nations Unie confirme qu'il y aurait l'élection 2023. Mais vous voulez que je fasse, la première personnalité du pays vous dit c'est lui qui a celui qui a la clé de voûte vous dit qu'il y aura un élection 2023. Vous qui n'avez aucune fonction, vous qui ne s'est jamais même pas dans les institutions, vous voulez que moi je vous crois, monsieur Eric Ouimba. Mais il a dit qu'il va faire aussi de l'erger l'Allemagne d'Afrique. On n'est qu'arrivé à des années et demi. Arrêtez de rêver, monsieur Eric Ouimba. On n'a même pas la télé niveau des Congo. Il faut arrêter, il faut à un moment donné, à un moment donné, il faut quand même savoir fractionner votre rêve. Même s'il vous conduit dans un état où je ne sais pas moi comment il faut savoir le futur. Non mais quand il dit que Félix a fait beaucoup de promesses qu'il n'a pas réalisées, ça aussi ça peut entrer dans les promesses. Non mais écoutez, c'est parce qu'il veut que toutes les promesses soient réalisées dans deux ans. C'est ça le problème. Vous ne répondez comment quand on dit que Félix a fait pour arriver à un Allemagne d'Afrique, il faut qu'on met le temps. Mais Pérot, Pérot, comment il faut qu'il vous donne autant de promesses pour son quinquennat et vous voulez l'évaluer dans deux ans. Comment ça ? C'est impensable ça. Vous croyez que dans les deux ennemis qui restent, nous serons l'Allemagne d'Afrique ? Non, non, écoutez, moi j'aime bien moi, écoutez, vous avez étudié, vous êtes beau être universitaire autant que moi, vous savez en français ce qu'on appelle la métaphore, ce qu'on appelle la stylistique. Il fait des métaphores à l'Allemagne d'Afrique. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi faire. Donc le président, c'est vrai, c'est sûr, je suis en train de faire l'exégèse de propos du chef de l'État. N'est-ce pas ? Lorsque, non, non, on ne venait pas de l'Afrique, c'était une métaphore. Non, non, écoutez, peut-être que vous voulez déformer mes propos. Non, non, moi je fais la question. Mais laissez-moi finir ma logique. Ça veut dire ceci, nous connaissons que la première économie européenne, c'est l'Allemagne. À moi que je me trompe, c'est l'Allemagne, la première économie européenne, c'est l'Allemagne. Nous connaissons que l'Allemagne, c'est parmi les pays les mieux placés de l'Europe. On peut copier la main dans une telle démarche ou une autre, par exemple. À mettre en place quel type d'économie ? Laissez-moi. Avec les poulets là ? C'est sa vision. Mais non, les poulets là. Écoutez l'expression. Vous voulez dénigrer les poulets là ? On a déjà fermé des chambres. Les poulets là. C'est comme ça que vous allez... On le place d'applaudir parce que c'est déjà un pas. Nous avons connu Mobutu, 32 ans. Nous avons connu Kabyl a 18 ans, ça fait 50 ans. Nous avons connu Mouset ici, 3 ans, ça fait 53 ans. On n'a jamais vécu de telles réalisations de Tshisekedi. Quelle réalisation ? On a fermé les chambres froides, le poulet, c'est la vie de l'art. Bon, je vais. Je vais. Parlez-moi, je vais. Parlons bilan. La gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement. Avec un impact négatif. Là, ça devient notre problème. En tout cas, commencez d'abord par saluer. Je ne salue pas une gratuité qui impacte négativement. Non, comment c'est d'abord par saluer la gratuité ? Je n'ai pas saluée là. Qu'est-ce que nous sommes maintenant ? Non, non, il fallait d'abord commencer par saluer à réévaluer. Ça rentre dans les lots des promettés. Il ne faut pas seulement voir les trains qui n'arrivent pas en gare. Ça rentre. Ça n'aime pas la République. Ça rentre dans les lots de l'enseignement. Calmez-vous, cher ami. L'agravité de l'enseignement entre dans les lots et décisions et réfléchissent. Attendez, on parle du bilan. En tout cas, on ne sait pas. Attendez, attendez. On suit les réalisations de M. Tchègue. J'ai parlé de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, dans ce pays, qui ne connaît pas que M. Moïse Katoumi ? À un moment donné, on l'a déclaré apatrie dans ce pays. Qui ne connaît pas ? Toi, tu ne connais pas ça ? M. Perrault, vous ne connaissez pas ça ? Il était en égale. Et justement, on lui a même ravi, c'est bien, c'est inébile. Mais c'est quand même que vous côtoyez. Que tu côtoies tous les jours. Tu connais très bien qu'il a été dépossédé. Il a été dépossédé de ses propres biens. Injustement, d'ailleurs. Mais quand Félix rentre, il dit non. Moi, pendant ma période d'exercice, aucun Congolais se trouverait ou se trouvera en exil. Non, mais il perd mais Jean Numbi en exil. Il laisse moi. Il laisse moi. Jean Numbi. Et quoi tu parles ? Jean, vous connaissez ? Si aujourd'hui vous défendez Jean Numbi. Je ne les défends pas. Attention. Mais j'ai constaté. Maman, la femme Bazana et la femme Chebea, si vous défendez aujourd'hui Jean Numbi, la femme Bazana et la femme Chebea, vous regardez en ce moment. Mais tous les Congolais de Covid qui ont bien été dit le monde de sortir pour le palma de la prison, vous n'en parlez pas ? Attendez, il termine son bilan. Il promette dans le bilan. Ça, c'est du pré-chipré-chard. C'est du pré-chipré-chard. Il faut parler avec des histoires concrètes. Nous, concrètes. Quand nous parlons ici, vous faites un accordement malencontreux, ce n'est pas intéressant. Il faut commencer d'abord par salut. Nous avons constaté qu'il y avait des exilés politiques qui sont tous rentrés au pays. Il y en a encore aujourd'hui. Nous avons constaté qui a des amis judiciaires qui ont fait qu'ils puissent prendre la poudre d'escampette. Personne ne l'a chassé de ce pays. Tu le connais, tu es jeune, tu es en train de te demander ces journalistes, tu es mieux informé que moi. Et c'est à moi que je dois te donner cette information. Parce qu'ils n'en croient pas à cette justice. Non, mais avant, tu n'en fais pas cette information. Mais dans un pays, il y a des ennuis judiciaires et tu le connais très bien. Il y a une justice qui m'a qualifié, mais si tu ne le connais pas, je ne le connais pas. J'ai construit la source d'information qui a des ennuis judiciaires qui ont fait que et ces ennuis ont fait de lui, lui-même. Emmanuel, je te protège toi la parole. Ok. Tu parlais de la gratuité dans ce moment. J'ai parlé de la gratuité. Les Mboussa Niamouis, ils sont nombreux. Ok. Nombrés. Autre bilan continue. Oui. Donc, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, même le chef d'État, même le projet 100 jours n'était pas vraiment 100% un succès. Mais nous avons vu quand même quelques réalisations de la construction des routes à des certes agricoles. Nous avons vu. Comment ça tu dis ? Oh, je donne le bilan. Moi, j'ai la conscience. Laissez-moi. Il fait des inquiétudes. Eric, Eric, moi également, je me promène autant que toi. Ne pense pas que tu aies le monopole. Donc, là, on est en train de parler des bizarres. Il y a des routes de Grèce, des certes agricoles à combien de kilomètres ? Attendez, attendez. À combien de kilomètres ? Tu accèdes comme qu'il y a... Moi, je n'ai pas vu. Mais comment tu me poses la question à combien de kilomètres ? C'est toi qui affirme, non ? Mais je t'ai dit, il y a plusieurs... Aujourd'hui, l'instauration d'un état de droit dans ce pays. Avec Etienne Longondo. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption, la gabegie financière, la concussion, la prévalication, tout cela, nous ne l'avons pas vécu dans ce pays. Cher ami, il ne faut pas seulement voir des trains qui n'arrivent pas encore. Je le répète encore. Mais c'est juste que par ça en deux ans. Moi, je pense que tu sais que du mérite quand même nous applaudissement. Quoique, il reste encore une grande... Comment... Comment... Des grandes choses à pouvoir faire. Mais il faut comment commencer parce que vous avez de très bonnes intentions en disant seulement aujourd'hui, qui connaissait l'IGF ? Les gens pensent que l'IGF c'est quelque chose de nouveau. Moi, j'ai connu déjà l'IGF en 2009. J'ai déjà connu l'IGF. Moussit a été là aussi. Voilà, Moussit a été là. Mais l'IGF a fonctionné de manière sournoise. Pas sournoise, de manière... Il n'avait aucun pouvoir. Aucun pouvoir ! Aujourd'hui, tout le monde, par le truchement, par la politique en clashe du chef de l'État, instaurant l'IGF le pouvoir, le pouvoir attraquer tous les prévalicateurs, tous les détournants de l'État et tout le monde sait, même la fonction des ministres qui était enviable par tout le monde, même par vous. Donc, Alinguetti, pour vous, il fait un bon rôle ? Aujourd'hui, mais aujourd'hui, si vous n'applodez... Il fait bien son travail. Attendez. Moi, je le connais aussi. Mais sauf que la justice, elle est séquée du pouvoir. Attendez, c'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la parole. Aujourd'hui... Emmanuel, vous saluez le travail d'Alingetti ? Moi, je salue le travail de Gilles Alinguetti. Aujourd'hui, tout le monde, tout celui-là qui occupe les fonctions de l'État, tout celui qui gère les caisses de l'État, a quand même peur de pouvoir ponctionner comme ce fut le cas avec le régime passé. Cher ami, sur ça, même par 3,2, vous ne pouvez même pas plonier pour Tuseke dit. Il faut être de très mauvaise foi. C'est pour ça, je vous dis, il y a quand même des avancées, il y a quand même un bilan en deux ans. Il y a un bilan, cher ami. Et il y a des choses à pouvoir, il y a des choses à quoi dire par rapport au bilan de Fili Tuseke dit. Je ne pense pas que ce soit toi et régulièrement que tu puisses me contredire par rapport à tout ce que j'ai dit. Mais qui vous contredisez Eric Romba, vous pensez que Tuseke dit a un bon bilan qu'il peut... Moi, mon ami Tuseke dit a un bilan très lourd et très mauvais. Et je suis de ceux qui pensent que Tuseke dit, comme en Zambie, il ne peut que faire un seul mandat. Il sera notre François Hollande. Oui, notre François Hollande. Il y a la Zambie qui vient de donner un exemple. Le pouvoir n'est pas la fin du monde. Autant tu estimes que son bilan est largement positif, j'ai aussi les droits de constater que son bilan est très mauvais. C'est un droit. C'est un droit. D'accord. On y va. Je loue le travail de l'IGF. L'IGF fait son travail en train de traquer. Et le travail de l'IGF s'est fait bien. Cela démontre même que le travail de l'IGF qui est entré quand même de combler une carence parce que dans l'état de Tuseke dit, nous avons un parlement qui ne fonctionne pas. C'est Aléguet qui remplace le parlement ? Ah non, c'est-à-dire il est entré aujourd'hui, il fait la fierté de tout le monde, on sent quand même qu'il y a les contrôles. En tout cas, personne ne peut nier le travail fait par l'IGF. Coup de chapeau. Parce que nous ne sommes pas là pour critiquer, pour critiquer. Mais en même temps, nous constatons que si Aléguet fait ce travail-là, parce que d'un côté, l'Assemblée nationale ne fait pas son travail de contrôle. Tous les députés le constatent, c'est pourquoi il y a même une pétition au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a des dossiers graves comme les dossiers RAM où on a interpellé Givénal Monobo pour expliquer comment les Congolais sont poliés tous les jours à partir de l'RT. On a interpellé qui bat ça au jeu. Non, qui bat ça. Givénal Monobo. C'est Givénal Monobo qui a interpellé. Chamin qui bat ça ne s'est présenté à l'Assemblée nationale. On sent vraiment qu'il est dans une démocratie quand il y a pris le contrôle. Non mais quand il parle par exemple parmi les éléments du bilan, il parle de la gratuité de l'enseignement. Je vais arriver. Aucun parent s'est riez. Je suppose même que vos enfants n'étudient pas dans ces écoles officielles. Parce que les conditions dans lesquelles ces enfants sont pétoris dans des conditions où l'enseignant n'est pas motivé, ça impacte négativement sur la qualité de l'enseignement. En tout cas, des parents les plus séries qui ont des petits moyens ont préféré mettre leurs enfants dans les écoles privées que dans les écoles officielles. Donc la gratuité de l'enseignement rentre dans des décisions populistes et réfléchies du pouvoir. Ça c'est mon point de délit. Autant les problèmes de la baisse des produits surgelés. Vous constatez aujourd'hui avec moi les chambres frades ont fermé. Et vous avez une épouse à la maison qui pose la question s'il achète des poules à 10 dollars. Des mesures irréfléchies. On vient, on instaure une économie dirigiste. On estime que moi je suis le pouvoir, je dois commencer à fixer les prix. Si je quitte là, je parle des problèmes des billets d'avion. On vient, on prend des décisions. Il populiste, il réfléchit. Vous connaissez comment... Non mais quand il vous oppose Moïse Katombi, ça vous ne le rencontrez pas. Je vais arriver, je vais arriver. Vous constatez avec moi une énergie technique qui se provoque avec les problèmes des baisse des billets d'avion. Alors moi je pense que sur ces points-là, je vous montre ce bilan et la gratuité, ça a été une bonne chose. La manière de les faire est mauvaise. C'est pourquoi nous voulons une alternance pour qu'on fasse de la gratuité autrement. Pour qu'on fasse de l'économie autrement. Trouver des solutions, des bons remènes, des mesures populistes et non, sur ce qui dit, bienvenue qui dit, en même temps il y a des conséquences fâchistes pour la population. Quand il parle de Moïse Katombi qui est revenu, c'était normal, ils étaient ensemble et ceux qui l'oublient Moïse Katombi a été avec et d'aller ensemble. C'était des partenaires politiques qui ont travaillé ensemble. Ce n'est que normal. C'était une décision prise au niveau du dialogue de la Senko. Je crois quand j'ai dit qu'ils se sont vraiment des opposants. Il y a Izenval ici dans ces pays où ils étaient ensemble et Félix Tissékida était dans cette commission de la réconciliation où on avait demandé que les prisonniers politiques donc il n'a appliqué les décisions de la Senko. Mais Kabila a signé aussi l'accord de la Senko mais il n'a pas fait revenir Moïse Katombi, non ? Ah non, mais il a fait sortir aussi des prisonniers. Non, mais Kabila avait quand même... Il y avait Mouyamboui sorti, Moïse Mounidé l'est sorti. Bon, Katombi n'était pas sorti. Il est sorti grâce à... sous la pression des Américains qui Katombi est sorti. Oh, 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 oh. Oh là là. Je vais arriver, je vais arriver. Et ça, c'est un journaliste qui parle. C'est vraiment un journaliste qui parle vraiment dans mes informations. Qu'est-ce que j'ai. Je possède. Et j'assime. et tes électeurs te suivent. On dit qu'il y a l'état des droits alors qu'il y a d'autres exilés aujourd'hui. Parce que nous avons une justice instrumentalisée pour traquer les adversaires politiques. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Autant, vous dites que John Numbi est criminel parce qu'il a tué le Tchébéa. Autant, et Tény, le monde est aussi criminel parce qu'il a détourné les fonds Covid. L'argent qu'il devait soigner les Congolais ont été détournés. L'IGF a fait son travail à démontrer. Mais comment un détourneur est arrivé à obtenir une liberté provisoire de manière miraculeuse et il est sorti miraculeusement de la prison. Comment voulez-vous que Kikara puisse croire à votre justice ? Quand Matata Pognon qui a fait preuve de bonnes fois, il est revenu dans le pays pour répondre à cette justice. Mais on sent comment on est tenté de sementer la justice. Vous êtes allé au Sénat, on a refusé d'élever l'immunité. Vous créez un dossier vide, vous l'interpellez. La haute cour constitutionnelle a déjà... Moi je ne suis pas d'accord avec Matata, je reconnais qu'il est détourné, mais respectons les droits de la procédure. En quoi est-ce que vous parlez de l'état des droits quand vous estimez que l'homme des Sokoq et de l'OVD qui ont détourné, et qui sont à l'appel, leur peine a été alourdie et ils ont bénéficié de la grâce présidentielle ? Et Caméry qui est dans le même dossier continue à coupir ? Caméry, vous l'utilisez du détournement, il demande la liberté provisoire pour des raisons de santé, vous l'appuyez, vous l'accordez à l'état de l'OMODO, qui sort très fortement de la prison, c'est ça l'état des droits ? Je peux te répondre ? Laissez-moi aller, c'est ça l'état des droits ? Donc vous avez une justice instrumentalisée qui n'a que pour rôle de traquer et de traquer les adversaires politiques, c'est que 6 000 Matata actuellement, c'est tout sauf l'état des droits. En tout cas c'est tout sauf l'état des droits. Parce que vous êtes allé au Sénat, la procédure voudrait que pour qu'un sénateur puisse être poursuivi, qu'on puisse lever son inimité. Le Sénat a refusé, vous avez créé un autre dossier, on est allé devant la justice, on a constaté que le dossier est vide, vous revenez sur le dossier Koubou Kangalounzou. C'est ça l'état des droits. Dans un état des droits, on respecte la procédure. En droit, les fonds et la forme sont substantiels. Nous sommes là en face d'une justice sélective qui n'est que là, je répète et je l'ai dit, pour traquer les adversaires politiques. Donc quand vous parlez de l'état des droits, moi je ne crois pas... Donc vous repéritez, vous signerez des bilans, mais c'est que c'est catastrophique. En tout cas catastrophique, je dirais même très lourd et très mauvais. Et le seul conseil que je peux donner, c'est M. Tshisekedi, il a été là, il a permis à la République de vivre pour la première fois l'alternance, on peut tout dire de ces élections qui ont été telles qu'elles ont été. Mais je constate qu'aujourd'hui, la bonne manière pour Tshisekedi, il est de suivre des extrémistes qui lui poussent à la faute des sorties par la grande pourdélu. Vous voulez réagir ? Ici, M. Eric Ouemba, qui prétend être journaliste... Ah, c'est une prétention... Excusez-moi, pardon, excusez. Non, je ne dis pas prétend. Je n'allais pas dire journaliste, qui prétend être juriste, parce que vous parlez ici des droits... Je ne suis pas juriste. J'analyse les faits comme journaliste. Et je constate pour constater qu'on n'a pas... Alors, vous avez des lacunes sur le plan de droit. Allez-vous renseigner ? Je sais que Perrault-Loire, c'est un des grands... J'ai des lacunes. Laisse-moi. Vous connaissez bien les droits que moi, vous pensez ? Bon, moi, je ne connais pas le droit plus que toi, mais je connais quand même quelques irrédiments du droit. Je vais te faire voir quelques lacunes. Comme ça, Perrault qui... Que je vais balader vers la main, parce qu'il n'y a pas d'air... Alors, j'ai... Et Perrault va arbitrer. Cher ami... Non, il n'est qu'un deuxième gars. Et il maîtrise bien les irrédiments du droit plus que toi. Et ce que je vais dire tout à l'heure, là, c'est irrédimentaire, et ça s'apprend en G1. Ça s'apprend en G1. D'abord... Il est là avec ton mec de Kaboune, qui passe très mal son stage, là. Cher ami, lorsque tu fais... Qu'est-ce que Kaboune t'a fait, toi ? Mais vous voyez, vous constatez quoi ? C'est de l'animosité viscérale, donc je fais un vision. Donc, il ne peut jamais parler d'un... Il n'est pas un réglé au cours, il n'est végé pour les examens. Si ta femme te refuse à manger, c'est plus de l'autre de Kaboune. Les gens comprennent que c'est de l'animosité contre la nature, viscérale même, contre Kaboune. Non, je n'ai aucune animosité. Parce que ici, pourquoi le nom de Kaboune sort tout à l'heure, là ? Non, il est aussi... Il fait... Il est étudié en LNK, non ? Cher ami, je vais... Même s'il a pris son... Laisse-moi te faire voir le raccordement mal en contre dont... Non, on dit que Kaboune a un diplôme de licence en politique. Perrault, écoutez, je vais... Il a eu une licence en sciences politiques. C'est un politologue à l'université de Lubbashi. Oh ! Va demander... Oh ! Mais je t'ai dit... J'ai dit... Mais je t'ai dit... Va demander au conseil Henri Mouva, tu le diras. Demande au conseil Henri Mouva. Kaboune a un diplôme de licence. Non, il ne faut pas... Demander... C'est du canillard, j'ai dit... Demander... C'est du canillard, j'ai même ça. Mais je t'ai dit, il a eu une licence... Parce que... Kaboune a pris pour la première fois son inscription à l'universal âge de 42 ans. Il ne faut pas y penser... Kaboune a été licencié avant toi. Il était licencié avant toi. Non, 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 non. Toi, tu es licencié... Donc, Chiloumboa m'a dit... Chiloumboa m'a dit... Chiloumboa dit à TV50, Kaboune a pris pour la première fois son inscription à l'universal âge de 42 ans. Non, mais j'ai... Laissez-moi... Laissez-moi... laissez-moi démontrer son insuffisance sur le plan de droit ici tu as fait un parallélisme entre et les mondes était le monde au le docteur était le monde et mais c'est vital caméra voilà maintenant votre insuffisance non il soit un peu courtois non 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 c'est une bonne et je voulais aussi s'étudier l'armée qui vaut chaud et moi trouvez moi pour le soir et les termes qui choquent parce que tu veux me mener sur ces terres il faut je cherche je cherche le comment un autre vocable qui ce qui va s'apparente avec le mot insuffisance moi j'ai toujours même plus dire que ça je promets il n'y a pas de souci je voulais concède mais je conseille c'est une insuffisance du fait que vous essayez du fait que vous fassiez le paralysme ou bien le lien entre le cas et le monde éviter caméra a été condamné au premier degré nos pandas sont là mais c'est vous qui a été au parquet il est là laisse moi j'étais dans les éléments à vraiment des j'étais dans les éléments qui tourne vraiment j'ai vous qui avez des éléments par les deux j'étais dans les éléments qui vont t'aider à affiner ta réflexion vous avez des insuffisance et vous êtes mal informé au parquet au parquet caméra a demandé la liberté provisoire avant les procès comme on est au ni le monde pourquoi on l'accord dans le tonne une honorifice à caméra alors que l'igef d'ailleurs pour caméra il n'y avait pas l'igef mais ici l'igef a fait un travail l'igef qui était loué à démontrer qu'il était ni le monde a détourné d'abord d'abord l'igef l'igef a une mission administrative ah bon le pénal relève de la spécialisation du corps judiciaire ah bon contredis moi alors contredis moi c'est ce que j'ai dit sont des fossés sont des niaiseries contredis moi l'igef n'a pas une mission pénale c'est une mission administrative lorsqu'elle récolte ses informations tout ce qu'il a et il remet acquis des droits c'est à la justice de pouvoir traquer justement la justice a estimé que des soupçons qui pèsent qui pèsent contre le présent fut à caméra était tellement lourd qu'à berri a pas léché moi laisse moi laisse moi je ne parle moi je n'ai pas dit l'igef tout ça comme moi je n'ai pas dit je n'ai pas dit que l'igef a traqué caméra je dis la justice c'est la même justice qui a qui a entendu mais c'est caméra et c'est la même qui va faire son travail donc un dossier sur au parquet un dossier qui a déjà acquis une force de la chose jugée on peut pas comparer on peut comparer on peut pas comparer avec mais c'était nous je vais les recadrer parce qu'avec mais c'était le monde le procureur qui le poursuit à estimer que avec des éléments qu'il a à estimer que sa fuite n'est pas en craintre et qu'est la fuite des caméries car elle laisse moi laisse moi parce qu'il avait aussi par rapport par rapport aux griefs et des faits qui pèsent contre le présent de la caméra c'est donc il y avait même il faut même pas il faut même pas le balancer avec tout ce qui est tout ce que tout ce dont on répond au premier domaine sens c'est la vraie des congolais laisse moi s'il vous plaît cher ami c'est pourquoi le procureur avait bon jugé de pouvoir remettre en liberté provisoire l'excellence qui était le nom mais l'instruction est toujours en cours cher ami tu parles comme si après ça 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 relaxation provisoirement au niveau de la justice et l'affaire a été close non c'est pas ça cher ami alors je voudrais ici de rappeler il ne faut plus jamais même sur un plateau de télé comme celui ci de pouvoir faire ce parallélisme j'ai l'affairé en non c'est sinon ça c'est une façon de déraisonner si tu le fais entre guillemets excuse moi l'expression que ça va déranger si tu le refais quelque part c'est entre guillemets en train de déraisonner ok mais moi je ne crois pas que moi je te connais très bien je ne pense pas que tu sois dans ces détails là non c'est un peu ça tu peux tu peux tu peux tu peux être un éliminé un tu peux tu peux être tout ce que tu es donc pour toi tu es comme dans une sorte de cette politique tu perds tout ce que tu es mais sachement j'ai constaté il peut arriver que tu sois égaré sur ce plan entre éteignés et caméry tu t'es retrouvé il est vrai qu'on t'a trouvé l'affaire au ministère de l'intérieur mais c'est pas pour autant ce n'est pas ce n'est pas mauvais ce n'est pas mauvais si tu es là en train d'étaler la vie privée des uns et des autres c'est la marque de fabriquer tout le monde connaît dans cet exercice là ça m'étonne parce que je viens de m'aider au ministère de l'intérieur je l'essuie et je le consomme mais ça ne me reste pas le problème c'est pas ta vie privée c'est un congolais je suis un congolais je suis je suis une élue de ce pays j'ai un diplôme d'université tu ne peux pas le nier tu es mon collègue d'université tu le sais très bien je n'ai pas nié alors je n'ai pas nié vous travaillez mal est-ce que est-ce que j'ai pas le droit de travailler non vous avez le droit de m'embaucher oui mais pourquoi tu es allé ma maman moi je cite les noms des gens et ses ministères travaillent très mal j'ai comme l'impression que vous travaillez justement et moi je l'ai dit ici je vais même pas en train de seuls polémique c'est ça de façon de fabrique donc prochainement faut plus faut plus jamais revenir non mais comment tu me disais je vais comparer je sais qu'il y a caméra au niveau de l'institution avait demandé une liberté qu'on accorde miraculeusement à l'ongondo a été ni l'ongondo alors qu'il y ait pas alors qu'on vit les détournements de l'ordre dès lors déjà que tu n'arrives pas à comprendre à reconnaître que l'IGF n'a pas une mission judiciaire comment pénale moi ça m'offusque à pour ma tête où il avait une mission pénale j'ai dit l'IGF n'a pas une mission pénale le pénal élève du corps judiciaire spécialement du corps judiciaire c'est pas l'IGF un ami donc je vous ai aimé que je n'ai pas de travail sur ce point tu es égaré il y a des juristes qui nous suivent il y a des étudiants en droit qui sont en train de nous suivre comme moi mais j'estime que pour ma tête l'IGF a bien fait son travail mais pour l'IGF il a fait son travail moi j'ai bien dit l'IGF fait bien son travail mais je sais que l'IGF n'a pas la mission pénale c'est pas à perot de me contredire si toi tu me contredit vraiment je vous remettez en cause le travail de l'IGF si rongondo le kenilongo lala seigneur parce que là vous dites que c'est la justice a fait son travail et l'IGF n'a rien trouvé donc éteigne l'Hongondo j'ai dit sur ce plateau quelle contradiction qui poursuit l'excellence et l'Hongondo a estimé que les éléments qu'il possède venant l'IGF que vous louez tant ici vous estimez que ces éléments sont faux mais j'ai beaucoup de respect pour le travail de l'IGF là tu es en train de suer tu dis que l'IGF n'a pas bien son travail les justices a constaté que les éléments que l'IGF a apporté pendant une enquête qui a vu les fonds de covid étaient détournés ce détournement a été confirmé même par les fonds monétaires international alors vous estimez que ce travail n'a pas été bien fait auto ni essaie et matata puisque c'est l'IGF qui les connaît ni les diables oh il y a quand même une contradiction non ça fait une heure on va terminer les chers amis à moins que tout ce que tu dis soit les plaisanteries mais si tu es sérieux si tu es sérieux dans ce que tu dis moi j'ai vraiment je me pose la question si c'est eric ou moi que moi j'ai connu c'est moi je me pose la question si c'est eric ou moi que moi j'ai l'achat j'ai justement j'ai pensé qu'il était c'est un garçon très bruyant des fois où je voyais même beaucoup d'amis aujourd'hui qui sont aussi dans des dents dans des différentes tâches de l'état qui les suivait et tp je sais je le connais ça j'ai pu l'avouer c'est qu'ils sont très intelligent déjà déjà en gd déjà ça je peux témoigner déjà en g2 si je m'abuse pas il est déjà les pertes et repéré par un grand journal de ce pays qui est le phare ça j'ai pu le confirmer en g2 c'est pas de natou le monde c'est qu'à ce qu'on était jamais seulement je me pose la question c'est pas celui dont j'ai connu il ya quelques années à l'université dès lors que tu ne comprends dès lors que tu n'aurai pas comprendre que l'igef n'a pas une mission pénale tu ne comprends pas ça eric ou moi je comprends ça tu es égaré ou quoi tu es égaré ou quoi c'est toi tu es égaré non mais l'igef n'a pas une mission pénale mais on va faire son travail c'est fini oui mais c'est pire et il remet à qui les droits c'est le corps judiciaire moi j'ai pas cette spécialisation c'est pas l'igef cher ami on va terminer c'est ça tu voulais dire moi j'ai dit c'est le on ne peut pas louer les travails de l'igef quand il s'agit de matata quand il s'agit des adversaires politiques on estime que l'igef n'a pas fait bien son travail quand il s'agit d'été ni l'ombre c'est quand même compliqué c'est pour ça que la justice a constaté que les éléments d'après lui que l'igef a amené n'était pas suffisant pour arrêter matata mais je connais à l'ignée c'est tellement sérieux il rate difficilement le travail était bien fait était le monde a pas seulement bénéficié de la protection parce qu'il est d'un parti du pouvoir ça c'est clair et ça saute aussi parce que ces détournements ont été confirmés même par les fonds monétaire international ce n'est pas moins criminel qui étudie tchibé à guider détourner l'argent des convites qui concerne la santé des congolais qui concerne la santé des congolais qui beaucoup sont morts pour c'est alors moi je pense que le procureur qui poursuivre l'excédent c'était l'on ne peut c'est peut avoir une source d'information mais c'est vrai qu'il m'a beaucoup de renseignent pour lui vous continuez à l'appeler excellence alors qu'il est non c'est un ministre c'est un ministre honoraire quand même moi j'ai mangé beaucoup moi j'ai mangé beaucoup d'estime beaucoup de respect pour tous ceux là qui ont qui ont servi ce pays et je ne peux que vous savez que moi je suis très content c'est aussi un ami je connais moi j'ai pas d'animosité mais j'ai fait comprendre quand même que je n'ai pas changé j'ai constaté que vous faites mal votre travail je reconnais que tu es conseiller au ministère de l'intérieur vous avez un gouverneur ici qu'il appelle à tout matoubouana il a été là deux ans il a travaillé il a été dans tout 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 là dans les cérémonies officielles il a été dans la conférence des gouverneurs et vous vous venez avec votre votre chef entre guillemets à selo vous estimez à près de 10 ans qu'il est dans l'illégalité quand les nous les disons vous estimez qu'érico m'a changé quand vous à vous prenez un homme comme wesh mouyech vous l'arrêtez ici à kinshasa on les destituis là bas ça les principes de contradictoire on les fait avec zoe et vous vous pensez vraiment moi je pense mon cher ami entre les pour et les contre il ya les séries mais non le fait que le fait que le passé le haut est de la cour qu'elle arrête la cour constitutionnelle des tituants messieurs à tout matoubana soit mise en application de vous vous condamnez ça moi je condamne ça parce qu'il le ministre illégal écoutez 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 pour votre pour votre information j'ai accompagné le vp à boma il est là avec l'aise moi laisse moi il est allé représenter le premier ministre absent du pays c'est pourquoi il est allé le représenter n'est ce pas et quand il est venu 48 heures après les décisions sont tombés il a dit non déjà bien avant bien avant qu'il nous ait fait qu'il effectue même cette ce voyage là de boma il y avait déjà des sessions administratives qui vont qui qui allait statut sur le cas d'atoumatoubo alors jusqu'au moment où il s'est rendu à boma on constate tous mille a travaillé deux ans le ministre l'intérêt qui remplace assez le délit de paix parce que moi je ne parle pas d'une moi j'ai pas moi j'ai pas d'acélo ne me parle pas de son prédécessement j'ai pas assez n'était pas d'élite mais ça tu constates que le ministère de l'intérêt a cautionné l'irrégularité l'illégalité pendant les ans son idée alors il y a un ministre un autre ministre délit de paix qui constate cette irrégularité il va applaudir à cello je n'ai pas à l'applaudir il faut l'applaudir parce qu'il a pris une décision qu'il devait se prendre depuis plus d'une année donc pendant les pouvoirs délit de paix une décision de la cour professionnelle a été sabotée alors dès lors que dès lors que à cello a pris cette décision pour après 10 ans je pense hormis tous vos états de vos états d'esprit votre même si le prédisant il faut quand même dire mais c'est pas d'avoir deux ans c'est une contre vérité c'est pas deux ans c'était en 2019 à la fin de c'est pratiquement des ans mon cher ami non non pas c'est pratiquement d'aider au début de 2020 oui que ce soit une année ou deux ans ou une année ou une année ou une année ou une année c'est un calcul simple la décision de la cour est imposable moi je suis venu je suis venu il n'est jamais trop tard pour mieux faire je constate que l'idée est plus au pouvoir il n'est jamais trop tard pour mieux faire c'est pas grave c'est persévérer dans l'erreur qui est problématique et diabolique il n'est jamais trop tard pour mieux faire je pensais que mon seul on essaie d'agresser qu'à kabila mais je constate que cette maxime d'émotion est encore en vigueur quand j'ai suivi mon ami aujourd'hui j'ai dit vraiment pour les salis de ce pays que les médiocres dégagent bon tu es tu es parmi le premier d'ailleurs je ne dirige pas dès lors dès lors dès lors tu n'arrives pas à distinguer le travail de l'IGF et de de et de la justice donc j'ai fait bon quand c'est ma tata l'IGF devient la guiné quand c'est ce que tu as dit que l'IGF n'avait pas une mission pénale Emmanuel Chubambé merci d'être venu nous voir merci la semaine prochaine tu seras encore là je veux savoir ça va être avec ton ami éric que moi éric que je te ramène à émanue bon écoutez lui au delà de nos contradictions c'est un ami de l'ombre même si je l'ai bloqué je vais vous le rejouer il s'est spécialisé dans le ghosting dans les gens qui acceptent pas de moi pero moi deux fois moi excusez moi j'ai une centaine de groupes whatsapp dans lesquels les gens m'insultent des fois des gens qui ne sont pas d'accord avec mes convictions qui m'insultent lui c'est un spécial non c'est vous le contre disait il se livre dans le ghosting en train de bloquer des gens c'est mon droit c'est ma page dans les gens qui n'admettent jamais la contradiction c'est ma page oh moi même dans ma page même moi même dans ma page j'ai reçoit des insultes nuit et jour j'ai bloqué l'est à l'ouest et de nord aussi je n'ai pas mais je comprends que je ne peux pas être tout le temps à l'intérieur je ne peux pas être en accord avec tout le monde je vais le débloquer même si c'est il reste et puis et puis il faut lui poser la question il m'a bloqué pourquoi pour un conseil d'amis et conseil noble j'ai constaté sur sa place des injures publics entre lui et son ami qui je sais pas si je peux citer son nom c'est quel ami là patrick et elle est son grand ami patrielle et au vous et moi je n'ai fait que conseiller qui est cher ami à votre niveau après il n'est pas être ainsi et le temps et temps et temps et temps de cela qu'ils n'aiment pas la contradiction et il me plaît mais je n'ai pas un ami qui s'appelle comme le site c'est pas mon amour et au patrielle c'est pas de la vie c'est un confrère non c'est oui c'est bon c'est un confrère et quand même c'est trop lourd mais l'un choix a refusé qu'est éric j'ai vous dit des insultes des insanités sur la sur la toile sur facebook je me dis non et il m'a c'est un ami que je connais j'ai voulu prodiguer des conseils patrick ou patrick est allé bon nous même s'ils ne sont pas trop parmi mais on se voit on se connaît j'ai lui également moi je ne savais pas c'est lui qui l'a voué ici ok je les bloqués parce que je l'ai tant que les gens de ces gens des personnes qui n'admettent jamais la contradiction il se livre dans le gocet fondamentaliste et délire plus j'ai terminé ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter les amis portez vous bien et restez moi chez ce nos programmes bonsoir chez vous est-ce qu'admirer parole du mot pas ou mot qu'on s'il vous plaît Sous-titrage FR ?